Comment se déstresser en apprenant les techniques de contrôle du nerf vague et du système sympathique est devenue vitale face aux agressions mentales et physiques que notre époque nous impose. Le stress non seulement vous gâche la vie, vous empêche de profiter des plaisirs du quotidien, mais surtout il épuive vos réserves nerveuses, il mine vos défenses immunitaires, il vous expose aux maladies inflammatoires et infectieuses à répétition. Il est responsable de blocages des plexus, expliquant les sensations à type d'oppression, d'anxiété, d'angoisse, au niveau du sternum, de boules estomac, de tensions musculaires gênantes ou douloureuses. Ces tensions musculaires entraînent une aggravation des raideurs, des articulations qui souffrent d'arthrose, que ce soit au niveau du cou, du dos, des lombaires, des genoux, des coudes, des poignées, des mains ou encore des pieds. Le stress crée des spasmes, c'est-à-dire des contractions, aussi bien des muscles viscéraux, du diaphragme, que des organes, des sphincters, notamment au niveau de la vésicule bégaire, qui est le véritable signal d'alarme de l'état de stress, mais aussi de l'estomac et de l'intestin, sans oublier la vessie et l'utérus. Cet état de stress engendre, associé à l'inflammation chronique, 80% des troubles qu'on appelle fonctionnels et qui constituent la première étape d'une grande partie des maladies organiques qui peuvent évoluer, si ces troubles persistent, en maladies graves et dégénératives. Rééquilibrer votre nerve-vague, rééquilibrer votre système sympathique doit devenir pour vous une priorité. La prévention et la gestion du stress consiste à traiter tous les facteurs d'agression, aussi bien psychiques, physiques et environnementaux, qui vous attaquent en permanence et qui dépassent vos limites d'adaptation. Bien sûr, si votre cas est grave, si vraiment vous avez une grave dépression, si vous avez des troubles très importants, faites appel à un praticien spécialisé. Mais si votre cas est léger, moyen, chronique, moyen, si vous voulez vraiment vous prendre la main, eh bien, formez-vous, apprenez les bonnes techniques pour les utiliser au jour le jour et ceci tout au long de votre vie. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. C'est simplement un petit rappel. Le stress, c'est un véritable poison pour notre santé. Les effets du stress déséquilibrent nos organes et font le lit des maladies graves. On peut agir préventivement. Et en agissant préventivement, eh bien, ça nous permet d'éviter un certain nombre de maladies qui se viennent précisément en l'absence de prévention. Eh bien, c'est tout cela que je me propose de vous apprendre. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, eh bien, abonnez-vous. Je serai ravi de vous accueillir dans ma chaîne. Surtout appuyez sur la notification pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada